bonjour aujourd'hui je vous présente les perles eshi alors qu'est ce que c'est les perles eshi et bien c'est des perles qui à l'origine sont amérindiennes et eshi veut dire coquillage puisqu'à la base ces perles étaient faites en coquillage bon bien sûr maintenant les perles sont faites vous allez le voir en caoutchouc voilà elles sont toutes petites je vous en montre une là regardez comme c'est petit plat et donc au milieu c'est percé je sais pas si vous allez voir au milieu il ya un petit trou donc il vous faudra du fil élastique voilà le fil assez fin élastique qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs j'ai pris des serre fils ou alors ceci pour le fermoir ou alors vous avez des pinces omar comme ça pour fermer pensez à fermer quand même voilà donc il vous faut si vous prenez les pinces omar il vous faut des petits anneaux pour pouvoir les attacher voilà je vais vous montrer tout ça de toute façon j'ai utilisé quelques perles on peut prendre des breloques là j'ai une tortue on peut prendre des petits pompons comme ça pour agrémenter le bracelet j'ai besoin de deux pinces et de la colle assez forte donc il faut savoir qu'un bracelet pour une femme on compte en moyenne 18 cm je dis bien c'est une moyenne parce que bien sûr on peut avoir un poignet plus fin ou plus fort donc 18 cm sans les attaches et pour un homme on compte 20 cm pareil sans les attaches donc pour vous aider vous pouvez vous avoir un guide comme ça vous coupez un ruban de 18 cm qui vous servira de guide comme ça vous savez quand vous commencez votre bracelet et quand vous devez l'arrêter voilà je vous passe sur mes mains pour vous expliquer tout ça en images on y va donc là j'ai que vous allez le voir fait un bracelet de toutes les couleurs que j'ai mis des perles entre temps en temps je mettais une perle toute ronde toute simple une perle argentique comme celle ci là voilà je vais vous montrer comment je fais pour attacher après avec mon serre fils donc un serre fils c'est ça un serre fils c'est ça voilà alors il faut le passé ici alors celui là je crois qu'il fait moins de 18 cm mais je sais ça il fait moins parce que c'est pour quelqu'un qui est un poignet voyez plus fort que la moyenne donc là j'ai passé mon fils à l'intérieur et avec ma pince je vais commencer à plier et d'un côté comme ceci voilà et de l'autre je fais pareil de l'autre côté voilà donc maintenant ça tient ensuite je vais couper le fils j'en ai plus besoin voilà et c'est là qu'entre en jeu mon petit anneau que je vais ouvrir avec mes deux pinces donc il faut attraper l'anneau comme ceci et il faut l'ouvrir dans ce sens comme ça voilà donc je le passe là dedans et je vais passer ma pince omar aussi dedans voilà je passe les deux comme ça ça tient je referme voilà et vous avez déjà une attache d'ailleurs je pense que ça suffit oui on peut attacher le bracelet avec le serre fils de l'autre côté voilà voyez c'est tout simple et vous avez un petit bracelet alors là j'en ai fait un plus grand avec la génie je l'ai agrémenté d'un bon pont pourquoi pas on met ce qu'on veut un dessus et j'ai fait les deux boucles d'oreilles assortie au bracelet voilà alors je vais vous montrer un autre que j'ai fait pas que j'ai pas fini d'ailleurs je vais commencer c'est un bracelet pour hommes voilà donc là c'est pareil j'ai mis donc j'ai attaché le ce fermoir là qui se visse ce fermoir se visse là alors j'ai mis deux fils comme ça j'ai passé mon fermoir à l'intérieur comme ça je vais vous montrer pour que ça soit plus solide là je suis sûr que mon fermoir ne va pas partir en passant deux fils voilà voilà là le fermoir il est vraiment bloqué qui est bloqué coincé je peux plus en aller et après ben j'ai enfilé mes perles avec les deux fils à chaque fois et une fois arrivé ici dans celui là par contre il doit être beaucoup plus long voilà c'est ça parce que c'est un bracelet pour hommes une fois arrivé ici je prends l'autre morceau hop je ne passe que dans un fil et je vais faire un noeud tout bêtement tout bêtement des deux nœuds même je vais faire double nœud que je vais bien serré voilà voilà j'essaie bien pour que ça ne s'en aille pas je refais un autre nœud la double nœud voilà et là je coupe j'ai plus besoin de mes fils et par sécurité pour le double nœud je vais mettre une pointe de colle c'est pour ça je vous ai dit que vous avez besoin de colle forte parce que il faut mettre sur le nœud un petit bout de colle ça tient toujours mieux voilà je vais laisser sécher et mon bracelet est fini bon j'espère que ces perles vous auront plus alors je vous répète c'est des perles eschi et vous pouvez les acheter à la petite épicerie chez cultura chez perlenco amazon sur des sites asiatiques il y en a de partout dans les magasins de loisirs créatifs de partout voilà c'est bracelet un peu surfeur voyez l'idée du bracelet surfeur l'été c'est sympa à mettre j'aime bien les couleurs comme ça voilà bon bah sur ce 1 comme je dis toujours laissez libre cours à votre imagination et surtout amusez vous bien ciao